GUNSHOW Hey ! Ho, yo ! Minas-san ! C'est Gunshow ! Et aujourd'hui, on se retrouve sur du Fallout 4. Eh, ouais, ça fait du bien de retourner sur ce jeu ! Donc voilà, une armure, rien que ça, ok je vais vérifier si j'ai des armes à modifier, j'en avais pas, allez on va rentrer dans ça tiens, même si c'est une, même si y'a pas vraiment de partie d'armure dessus je vais quand même la prendre, ce sera mieux que rien Ah merde, y'a rien, j'peux pas l'allumer, fuck Ok ok je vais l'enlever, franchement ça me sert à que dalle et j'aurai pas de protection Si tu me rappelle bien, là j'avais descendu un mec mais j'avais pas retrouvé son cadavre Je vais quand même monter en haut, je vais peut-être louper quelque chose, je sais pas Je crois qu'il était vers ce niveau là, je crois Ah ben voilà, rolloutbande mystérieuse All bandes mystérieuses, alors Bon, ben ça y est, je suis complètement M'ont foutu. Putain de brouillard. Un phare, c'est pourtant pas facile à rater d'habitude. Mais avec une purée de poids pareille, j'ai jamais vu ça. Comment j'ai pu me laisser entraîner dans cette histoire ? A tous les coups, cette femme était complètement folle. Ok, c'est tout. Ah là, je crois que je dois être... Alors, soin. Hop, on va prendre ça. Merde. Ok, normalement ici, ça c'est fait. Et... Et... T'chouk, 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 t'chouk... T'chouk... T'chouk, t'chouk... Ah, qu'est-ce que c'est sexy? C'est l'odeur de la mer! Que dire... Il y a un autre jour qui voit que la violence comme solution ait leurs problèmes. C'est ceux qui veulent regarder autour de nous. Mouais 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 il faut rire d'autres os soit Ah putain j'suis à 643 oh my god Qu'est-ce que j'ai sur moi pour une pizza si lourds Ok Putain mais j'ai remarqué tout ce qu'il y avait dans le passage ou quoi ? Qu'est-ce qu'elle est jolie l'eau Mais là c'est de la mer putain normalement ils ne devraient pas être à grader Je veux bien voir que dans les zones on va dire voilà des terres là oui Mais là je sais pas Ah c'est chelou Ça va aller j'en ai marre d'être trop lourd comme ça Qu'est-ce que je fais avec tout cet acier moi ? Ah 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 C'est quoi ça ? Parle du loup. C'est quoi cette saleté de créatures de merde là ? Putain mais d'où elle sort cette saloperie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Laisse moi recharger bordel ! C'est parti 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 ! J'espère qu'ils reviendront pas ! M'ouais ! C'est parti. Oh putain putain non. Putain mais c'est rechargé ou quoi là ? Putain vas-y c'est que ce bordel là. Ouais ça va être chaud là ça va être chaud. Je sais pas si j'ai pris mais c'est pas grave. C'est parti. 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 de deviner. Bon allez. What ? Le continent va t'aider. C'est lui qui t'a démasqué. Personne va te sauver, capitaine. Cette synthétique n'a peut-être rien fait de mal ? On sait pas ce que cette machine a bien pu trafiquer pour Dima. Hors de question qu'on lui fasse confiance. Il faut qu'on fasse passer un message clair. C'est une saloperie de synthétique. Détruisez-la. Est-ce qu'on va vraiment tout résoudre en détruisant une vie ? On va prendre ça. Comptez-vous en synthétique, c'est bien une synthétique. Le trappeur qui a tué votre mari est mort. Pourquoi ils ont tué lui ? Ok, c'était un synthétique. Le trappeur qui a tué votre mari est mort. Dans ce cas, c'est terminé. On en a enfin terminé. Toutes ces vies perdues, toutes ces dettes, enfin payées. Et ce n'est pas un enfant de Far Harbor qui a affronté l'île pour venger la lignée des Dalton. C'est vous. Quelqu'un d'étranger. Du continent. Le dernier chapitre vient d'être écrit. L'histoire touche à sa fin. Je ne pensais jamais vivre ce jour. Le trappeur qui a tué votre mari est mort. Dans ce cas, c'est terminé. On en a enfin terminé. Toutes ces vies perdues, toutes ces dettes. En fait, non, euh... En fait, euh... En fait, car... Non, en fait, je n'ai pas envie. Euh... What ? Non, il n'y a plus de la 4 là-bas ? What ? En fait, c'est là-bas normalement. Euh... Ha ! 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 Touche peinée, là ! Ha ! Il n'y a plus que du sel Qui veut du sel Je suis encore loin Je vous écoute Il n'y a plus porté que ça, sérieux J'aurais dû garder mon robot Je m'en piquine avec ce robot Ce tendroïd Putain Il n'y a plus porté Sous-titrage ST' 501 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 Euuuuuh ! Il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui ne va pas ? Hein ? Non, non, ça va. Ça fait un moment qu'on brelingue ensemble. Et je me disais que le partage des informations n'a pas été très équitable. J'ai eu un bel aperçu de ce que vous cachez dans vos placards. Mais vous ne savez pas grand-chose sur moi, finalement. Je me disais que ce serait le moment d'accorder nos violons. Il y a quelque chose que vous voulez savoir ? Vous avez des souvenirs de l'Institut ? Tous mes souvenirs de cette époque sont assez flous. Mais des fois, j'ai des flashs. La vie dans l'Institut. On nous isolait. Pendant des années, mon univers s'est résumé à une simple salle de test. Il y avait toujours quelqu'un pour me surveiller. Et puis un jour, je me suis réveillé de l'autre côté. Et c'était tout. Ils m'ont relâché. Ou plutôt, ils m'ont abandonné dans ce monde merveilleux, quand je suis devenu inutile. Pourquoi cette tenue ? Quand j'ai ouvert mon agence, je me suis dit que c'était le genre de truc que portent les détectives. J'ai de vieux souvenirs d'avant la guerre. De types qui faisaient ce que je fais, et qui étaient fringués comme ça. Avec ce chapeau et cet impair, je me suis dit que les gens me prendraient au sérieux. La vie fait le moine, comme on dit. Ils faisaient de moi le type que je voulais être, en fait. Qui êtes-vous vraiment, Nick ? C'est une question que je me pose depuis un bon bout de temps. Je sais que je suis un synthétique, sorti tout droit des labos de l'Institut. Mais je suis mécanique, pas organique, comme des synthétiques haut de gamme qui fichent la trouille à tout le monde. Quand ça va pas, j'ai besoin d'un mécano, pas d'un médecin. Quant à mes souvenirs et ma personnalité, ce sont ceux d'un flic qui s'était porté volontaire pour une expérience avant la guerre. Ils ont copié les données tirées de son cerveau dans les circuits que j'ai entre les oreilles. Me demandez pas pourquoi ils ont choisi un flic pour me créer plutôt qu'un génie des maths ou un bio-ingénieur. Enfin, c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont foutu à la poubelle au lieu de me transformer en ravisseur d'humains comme les autres. Quoi ? Le Nick d'origine était de mon époque ? Ouais, autant vous dire que quand je me suis retrouvé dehors, le réveil a été un peu rude. Je me rappelle m'être réveillé un jour sur un tas d'ordures, le corps en miettes et la tête farcie des souvenirs d'un type mort depuis 200 ans. Disons que j'étais un peu perdu pendant les premières semaines. On ne savait pas grand-chose des synthétiques à l'époque. Alors, quand j'ai enfin rencontré des gens, je les ai trouvés plus méfiants qu'hostiles. Les gamins avaient pas peur, par contre. Ils s'appelaient Jim, je crois. Le premier qui m'a adressé la parole après que l'Institut m'a flanqué dehors. Mon premier contact humain dans ce monde. Il m'a cuisiné pendant une heure. Quand ils ont vu que j'étais pas dangereux, les habitants du quartier ont commencé à sortir pour voir l'homme-machine. En fait, j'ai passé une soirée vachement sympa. Le mécano du coin m'a même fait un réglage complet. Et gratos. Ces gens m'ont traité comme un être humain. Et depuis, j'essaye de leur renvoyer l'ascenseur. C'est quelque chose d'assez rare de nos jours. D'ailleurs, je retrouve ce côté-là chez vous. C'est aussi pour ça que je suis resté aussi longtemps. J'ai essayé d'y retourner pour les remercier, après avoir pris mes marques. Mais l'endroit avait été rayé de la carte. Un coup d'épillard. J'ignore ce que sont devenus ces gens. Je fais ce qu'il faut faire. En tout cas, on dirait que ça vous tient drôlement à cœur de faire le bien. Bref, vous devez en avoir marre de m'écouter déblater Rémy. Si seulement tous mes clients étaient comme vous, que puis-je pour vous ? Montrez-moi ce que vous avez. Pas de coups fourrés. Ok, voilà. J'ai fait de la vente industrielle. Je suis revenu à mon poids. Voilà, un poids correct. On va voir la dame, là. Allez. J'aimerais bien, tranquille. Il faut être malade pour abattre quelqu'un pour le plaisir. Qu'il crève, tous ces trappeurs. Le trappeur qui a tué votre mari est mort. Dans ce cas, c'est terminé. On en a enfin terminé. Toutes ces vies perdues. Toutes ces dettes, enfin payées. Et ce n'est pas un enfant de Far Harbor qui a affronté l'île pour venger la lignée des Dalton. C'est vous. Quelqu'un d'étranger. Du continent. Le dernier chapitre vient d'être écrit. L'histoire touche à sa fin. Je ne pensais jamais vivre ce jour. Je vous remercie. J'ai trouvé une holobande du dernier type que vous avez envoyé au phare. Il dit que votre histoire n'est qu'un mensonge. C'est vrai ? Un mensonge ? Non, c'est la vérité. Enfin... Disons qu'elle contient une part de vérité. Ce qui est aussi... J'ai légèrement exagéré les choses. Mais certaines choses sont plus importantes que la vérité. Regardez-vous par exemple. Vous avez vu les dangers de l'île et vous y avez survécu. Vous avez appris une leçon importante. Et puis... l'île aussi a appris quelque chose. Que vous n'êtes pas de ces continentaux naïfs qui ne voient rien dans le brouillard. L'île vous respectera maintenant. Et peu de gens qui débarquent ici peuvent s'en vanter. Heureusement que c'est fini. Si j'avais continué, je crois que cette île serait devenue totalement déserte. Je n'en doute pas. Bref, une histoire digne de ce nom doit avoir une fin heureuse. Ce n'est pas vrai. Le héros trouve le trésor, charme la fille et repart avec elle, chevauchant vers le soleil couchant. Bon, je suis un peu vieille pour monter à cheval. Mais j'ai bien quelque chose qui ressemble à un trésor. C'est une antiquité que ma famille possède depuis... Attendez... Au moins une ou deux générations. Il ne reste aucun Dalton pour en hériter. Alors... Autant qu'elle vous revienne. L'île connaît bien cette arme. Ça, oui. Elle vous prendra au sérieux si vous vous baladez avec. Et voilà. C'est la fin. Je peux maintenant dormir sur mes deux oreilles. Sachant que toutes mes affaires seront réglées quand on m'emmènera dans la tombe. Vous pouvez partir. Mon histoire est terminée. Mais la vôtre... La vôtre commence juste à devenir intéressante. C'est quoi ça ? C'est... C'est ça ? Mouais... Hé ! Il se passe vers moi, lui. Vous êtes un sacré spécimen, vous. Nos sympathiques habitants font tout leur possible pour vous chasser d'ici. Mais vous vous entêtez à aider cette bande d'ingrats. Je me demande vraiment ce qui vous pousse à continuer. Vous êtes des gens bien et vous traversez une mauvaise passe. Je voulais vous donner un coup de main. Hein ? Vous vous présentez aux élections ? Si c'est ça, vous êtes trop bien pour nous. Les gens d'ici, ils ont leurs habitudes, vous comprenez ? Vous aurez beau faire des efforts, ça sera pas facile de les changer. Sans rire. Il nous a fallu trois générations avant de réussir à convaincre les Dalton de nous vendre un quignon de pain. Mais il paraît qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors il y a toujours moyen d'y arriver. Même si c'est la croix et la bannière. Je vous écoute. À l'époque, on choisissait les chefs avec une épreuve qu'on appelait la danse du capitaine. Il paraît que les plus forts, les plus méchants et les plus dingues parmi les habitants devaient jeter des appâts dans l'eau pour attirer les pires monstruosités de l'île. Une fois que l'aspirant capitaine avait tué la reine des fangeux, le rôdeur des brumes ou je sais pas quoi encore, il invitait toute l'île pour dévorer sa carcasse dans un grand festin. Bon, je dis pas qu'on vous nommera capitaine non plus, mais si vous faites ça, tout le monde vous respectera. Je vais devenir une légende ! Allons-y ! Je vais devenir une légende. Une quoi ? Vous me faites marrer, vous. Il y a un coin à fangeux bien connu, pas loin de la jetée des maîtres. La côte est dangereuse par là. Allez-y et balancez de la viande dans l'eau, peu importe laquelle. Le sang et les viscères devraient attirer du beau monde. Vous aurez plus qu'à attendre. Moi, je vais m'arranger pour qu'il y ait un témoin ou deux, histoire que tout le monde sache ce que vous valez vraiment. Les continentaux sont la source de tous les problèmes. Tout est de leur faute. Ah bon. Tout ce dont vous avez besoin. Allez voir à l'aide. J'ai pas le temps de discuter. Désolé. Ok ! Ok, là j'aime y aurait l'an que j'ai eu de la dame là... ... Il faut vivre au jour le jour. C'est pour quoi comme 4 là que j'aurai dans mon ordre ? C'est pour quoi comme 4 là que j'aurai dans mon ordre ? C'est pour quoi comme 5 là que j'aurai dans mon ordre ? C'est pour quoi comme 5 là que j'aurai dans mon ordre ? Les réserves d'eau seront bientôt épuisées. J'ai remis les condenseurs de brouillard en marche. Parfait. Nos réserves d'eau commençaient à baisser dangereusement. On aurait sûrement pas tenu très longtemps. Vous avez retrouvé Howard ? Il a été dévoré par les fangeux. Je n'aurais jamais dû l'envoyer là-bas tout seul. Bref, je vous avais parlé d'une rémunération. Je pense que 200 capsules suffiront. Capitaine, personne ne voudra vous aider si vous n'offrez pas une récompense qui en vaut la peine. Vous avez certainement raison. Je peux sans doute faire un effort. Voilà, 250 capsules. Allez, merci. Merci. C'était un plaisir de vous aider. Tout le plaisir était pour moi. Voilà votre paix. Je dois m'occuper des funérailles d'Award. Alors, je vous laisse. Au moins ça, cette gâte est finie. Ça donne XP, voilà. Euh... OK. Bon. Bah... Je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode chaotique. Désolé d'avoir pas trop discuté ou fait une jolie grimace. Enfin... Voilà, quoi. J'étais pas... Voilà... Bref. Donc voilà, allez. Je vous dis à plus tard, c'était Gancho. Bye bye ! C'est parti.